qui sont un peu colorés et qui ne sont pas que des nuances de gris mais pour le coup ça c'est sûrement une histoire de préférence personnelle quoi si il y en a beaucoup qui aiment faire juste de l'échelle de gris et par la suite rajouter les couleurs par dessus et qui arrive très bien moi je sais que naturellement j'ai pas forcément j'ai un peu tendance à pas être assez saturé dans mes couleurs à pas avoir des teintes un peu trop ternes et donc je préfère essayer d'en mettre un maximum dès le début quitte à les perdre par la suite parce que naturellement dans la manière dont je peins en général j'ai tendance à les perdre plutôt que que faire l'inverse où je sais que justement je n'arriverai pas à en avoir assez avec la manière dont je préfère peindre ce qui est peut-être important en amont une réflexion pour les débutants comme dans les sensibilités soit une couleur assez c'est de voir à quel point la question de couleur est-ce que c'est pour ça aussi que je trouve que c'est assez c'est assez direct de peindre le NMM comme ça c'est à dire qu'on se demande la couleur de nos sources de lumière qu'est-ce qu'on veut y mettre et finalement tout est déjà défini pour nous quoi on n'a pas besoin d'imaginer des choses des choses farfelues de vouloir être hyper inventif d'être très créatif en fait rien qu'en qu'en utilisant déjà juste ce qui logiquement devrait apparaître dans l'environnement en fait on a déjà beaucoup beaucoup de choix qui sont déjà fait pour nous et on n'a pas besoin d'avoir ce stress de pas savoir forcément quoi mettre là le seul choix que j'ai fait supplémentaire enfin disons que j'ai fait le choix de savoir de quel coup là de quel côté je voulais que ma lumière principale arrive elle sera elle sera chaude ce sera le soleil le reste ce sera du bleu du ciel j'ai décidé que je voulais que ce soit des tons un peu rougeâtre de terre que j'avais en contre réflexion en dessous ouais c'est le choix que j'ai fait genre ça aurait pu être vert si je voulais qu'elle soit dans la forêt ça aurait pu être encore du bleu si je voulais pas me prendre la tête et faire quelque chose de plus neutre même encore au début mais du coup ça nous limite vachement dans enfin ça enlève beaucoup de stress de choix dès le début finalement de partir comme ça comme approche et une fois qu'on a l'habitude de faire ces choix là on peut vouloir aller voir ailleurs quoi mais alors pour les intermédiaires bah je fais ça effectivement je cherche des intermédiaires mais cherche pas spécialement des intermédiaires juste déjà parce que ça m'embête et dans un deuxième temps parce que c'est là qu'on va rajouter un petit peu le côté un petit peu flou et des plus de nuances qu'on veut avoir pour avoir quelque chose qui va ressembler après à notre cuirasse là en fait on va je trouve que c'est mieux d'avoir des on prend un ton qui est entre les deux on essaie de le placer s'il se trouve que ça fait que ça fait une marque bah ok très bien peut-être que ça va être une marque qui sera là et si c'est parfait bah tant pis c'est enfin pas tant pis c'est parfait très bien c'est un endroit où on aura une très belle transition voilà essayer en fait c'est plus de l'itération après comme ça pour fondre et trouver un d'arriver à un stade qui me convient quoi le plus embêtant je dirais c'est c'est justement quand j'ai quand j'ai fondu et que bah j'ai j'ai pas vraiment obtenu cet effet d'avoir des transitions un peu un peu un peu un peu tordu un peu flouté à certains endroits quand quand j'ai fait qu'en finale à la fin ma transition elle est un peu trop propre très bien c'est un transition propre pour faire du nmm mais on va perdre un petit peu le côté un peu plus réaliste du fait que ce soit jamais parfait dans la vraie vie et bah vouloir l'ajouter intentionnellement par la suite c'est pas tout le temps facile donc là c'est ce que je vais commencer à faire là donc j'ai toujours mon ton jaune mon mélange de beige d'ivoire avec un petit peu de noir là et on mélange un petit peu plus un gris bleu et je vais commencer à les placer pour fondre cette partie là là je suis monté un petit peu haut par exemple avec le bleu donc je vais remettre remettre un peu plus ça parce que le bleu on en veut pas beaucoup ici on va quand même avoir beaucoup beaucoup de lumière plutôt chaude du coup je tapote je mélange un petit peu et là j'arrive à une forme qui me paraît pas trop mal par exemple pour cette zone ci j'ai j'aime mon rond principal là en haut ça descend ici parce que la forme est quand même un petit peu conique mais j'ai par exemple ce petit débordement là qui fait que effectivement la surface est pas parfaitement rondé conique et je suis content d'avoir d'avoir cette forme là je rajoute un petit peu du jeune plus clair parce que je commence à être à manquer un petit peu des hautes lumières ici parce que sur le haut je veux vraiment que ça et beaucoup de réflexion alors je dirais que en fait là quand on quand je commence à faire mes transitions c'est bien d'avoir une bonne pointe pour vraiment pouvoir viser là où je veux adoucir ma transition là où je veux faire des petits des petits mélanges un petit peu plus tordu etc au début par exemple quand on place juste assez de manière assez franche les réflexions c'est pas nécessaire mais c'est plus après un tic que j'ai en peignant qui fait que je refais la pointe en permanence donc c'est pas plus mal mais c'est pas forcément nécessaire à tout moment quoi je pourrais très bien faire là la première partie que j'ai fait jusque là avec un pinceau je me suis raté je pourrais très bien faire la la première partie que j'ai fait jusque là avant d'entamer les transitions avec un pinceau moins neuf ça ça me poserait pas de problème du coup en voulant mélanger un petit peu j'ai passé du quelque chose d'assez sombre à cet endroit là donc je vais remonter la lumière correctement comme je la veux je pense que ça dépend de l'occasion là typiquement je vous ai préparé enfin je savais que étant donné que j'ai fait le début là je savais quelle couleur j'avais utilisé donc faut que je reste cohérent non pas du tout en fait je cherche un petit peu ce que j'ai quel ton j'aimerais ce qu'il me faut s'il me faut quelque chose pour pour mélanger entre cette teinte là et cette teinte là et je vais la faire sur le moment ouais et je testais ça permet justement aussi d'avoir un petit peu plus de de différence et de mélange plutôt que d'avoir à prendre juste deux couleurs et faire toutes les transitions que tu peux avoir enfin tu vois et de mélanger totalement du pur à l'un au pur à l'autre j'ai jamais trop aimé ce fonctionnement là parce que déjà je trouve que ça dure jamais enfin ton mélange il dure jamais assez longtemps du coup je refais à chaque fois que j'en ai un peu besoin et au pire ça me crée finalement ça me crée de l'aléa et c'est pas plus mal même là au final je fais que de retoucher les transitions entre entre mes différentes couleurs j'ai beau j'ai beau reprendre pardon j'ai beau replanter le pinceau dans le dans la même couleur le fait que ce soit pas totalement sec ça va naturellement créer des intermédiaires un petit peu différent et des teintes que j'ai pas sur la palette parce que finalement j'ai que j'ai que quatre états là et on trouve beaucoup plus de nuances sur la figurine ouais bah je comprends le effectivement c'est moi aussi quand j'ai commencé c'était quelque chose sur lesquelles on on accorde beaucoup d'importance en se disant comment on va les faire est ce qu'on est ce qu'on fait des délayer est ce qu'on fait dans le frais est ce que au final c'est bien de savoir un petit peu comment faire des transitions avec toute cette technique mais il faut savoir juste sur le moment trouver ce qui nous va quoi et finalement j'utilise je dirais que j'utilise en général une base de mélange dans le frais quand je pose mes grosses tâches de couleurs au début que je vais faire mes grosses lumières et après c'est un c'est un mélange de de layer mais qui un peu dilué donc ça peut être un petit peu déglacis mais je veux dire c'est l'important c'est pas l'important c'est qu'on a le résultat qu'on veut avoir sur le pinceau et sur le moment de choisir comment on est plus à l'aise pour faire un petit peu cette transition et j'irais même au delà de ça au delà des techniques ce qu'on veut c'est avoir la couleur à un endroit si elle y est tant mieux quoi peu peu importe c'est assez marrant quand on est en vrai mais la lumière que tu as sur la rue en vrai elle est beaucoup plus chaude voilà c'est clair ouais je pense que vu que c'est assez clair on tape un peu dans la déciature enfin dans la caméra elle a un petit peu du mal à capter ça bah de toute façon je la ferais passer tout à l'heure si vous voulez voir plus précisément ce qui est d'être déçu parce que je pense qu'en live j'ai pas j'aurais pas le temps d'avoir un fini très très propre sur ce que j'ai commencé là mais c'est pour ça que j'ai essayé de la préparer un petit peu en avance pour que vous ayez un petit peu quand vous la regarderez si vous la regardez tout à l'heure finalement plusieurs niveaux de finition du process alors en étant tout à fait honnête la partie là de la cuirasse avant de dire que c'est fini je l'aimerais encore la retravailler il y a quand même encore des transitions que j'aimerais être un peu plus un peu plus douce peut-être rajouter justement quelques petits quelques petits points de réflexion alternatif parce que c'est encore un petit peu trop focus sur une seule réflexion mais c'est la zone la plus la plus avancée alors que celle là on est à peu près là où je suis actuellement sur ce que j'ai commencé avec vous là j'ai posé mes lumières je sais où vont être mes réflexions mais ça reste encore assez assez flou et donc ça donne plusieurs niveaux d'étapes finalement de du process et après effectivement on peut continuer jusqu'à jusqu'à la fin des temps quoi si on veut avoir un truc vraiment qu'on estime être parfait avec des transitions sans aucun problème Et à quel moment tu dis que j'arrête ? Il y a une bonne partie de quand j'en ai marre je dirais non pour être plus sérieusement il y a quand même un moment où je suis satisfait de je trouve que l'effet quand je regarde me satisfait et réussi là par exemple au niveau de la cuirasse j'en suis pas loin je dirais mais je trouve encore que là ces zones là elles sont encore un peu trop franches et j'aimerais bien trouver d'autres petites contre réflexions parce que c'est un petit peu trop monosource de lumière mais au niveau de la finition je suis pas forcément très loin de ce que j'estime être ok et donc quand je suis à ce stade là en général sur une partie du NMM je passe au reste et une fois que tout est à peu près tout est à ce niveau là de plus ou moins et ben je décide d'allouer du temps aux zones que j'estime être les plus importantes les zones qu'on va voir dès le début et c'est à ce moment là que et c'est à ce moment là qu'on passe sur est-ce que j'en ai marre ou est-ce que j'en ai pas marre quoi après ça une fois que toute la figurine est au niveau de la cuirasse bah là ça va être qu'une question de patience et de bah je sais pas si c'est pour un concours qu'elle est ma deadline est-ce que j'ai envie de passer à autre chose est-ce que j'en ai marre ou pas parce qu'effectivement on peut on peut toujours trouver des petites choses à retoucher ça s'arrête jamais quoi donc il nous reste combien de temps Julien là ça marche alors du coup ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à mettre du vraiment du blanc et là le blanc il va quand même recouvrir une partie on voit bien ouais là je mets vraiment du blanc une partie assez importante parce que alors je mets vraiment du blanc aussi parce que c'est vraiment le côté où qui prend le plus de lumière où la réflexion va être la plus importante le blanc pur sinon ailleurs de l'autre côté par exemple là côté bleu j'ai pas du tout mis de blanc pur et là en bas j'en ai mis très très peu et encore c'était même pas du blanc pur c'était c'était un mélange du jaune et du blanc donc là je commence à mettre du blanc pur parce que c'est vraiment là on va avoir des réflexions assez importantes et il va recouvrir une grande partie de la couleur un peu jaune que j'ai mis avant on va vraiment voir le jaune en fait sur une réflexion très très forte comme ça on va vraiment avoir toute la lumière qui va nous nous arriver dans les yeux nous éblouir et finalement la couleur en elle même elle va vraiment apparaître que sur les bords de transition donc c'est normal de laisser alors faut quand même réussir à à laisser apparaître un petit peu le jaune si vraiment il a trop disparu on peut essayer de le ramener par la suite avec des glacis et là je vais essayer du coup de recouvrir en grande partie mon jaune et et vraiment de laisser que cette impression un petit peu jaunâtre autour parce que en réalité sauf si vraiment on l'éclairait avec un spot jaune il n'y a pas de on aurait rarement quelque chose de si jaune il y a une chose qu'on a pas évoqué aussi merci c'est que mine de rien c'est important de dire je veux dire ces nuances aussi parce que vous avez des blancs avec des qualités couvrantes c'est vraiment une bonne qualité ça aide dans la vie oui tout à fait c'est pour ça que j'utilise ce c'est pour ça que j'utilise ce blanc là parce que des blancs de justement de en heavy body là de marque d'art bah je peux être sûr que quand je mets du blanc ça va marquer en blanc alors il faut faire un petit peu attention parce que la peinture est plus épaisse ça peut faire des pâtés si on la si on la travaille pas mais je vais pas avoir le problème qu'on peut avoir avec du blanc game workshop ou des choses comme ça quoi pardon alors en fait ça c'est des marques que t'as normalement que les artistes utilisent pour peindre sur toile quoi c'est juste que en fait du coup il a une il est beaucoup plus crémeux tu vois c'est vrai il a vraiment de et du coup il va marquer beaucoup mieux faut juste faire attention à pas à pas faire à pas sculpter avec quoi on va dire et du coup pourquoi t'as choisi un blanc ou un blanc pâté comme ça euh déjà parce que je vais pas avoir de si je le dilue avec de l'eau il va pas du tout avoir cet effet crayeux des peintures qu'on peut trouver ailleurs il marque très très bien et c'est un blanc beaucoup plus fort du coup c'est c'est du blanc de titane ça va vraiment enfin c'est le blanc le plus blanc qu'on peut trouver quoi il faut l'utiliser alors dans le NMM on peut en mettre en grande quantité quand tu l'utilises si tu l'utilises pour faire des réflexions sur la peau etc faut l'utiliser un petit peu avec parcimonie parce que c'est c'est assez flash mais l'avantage c'est que je sais que quand je veux que quelque chose soit blanc ce sera blanc et j'aurais pas à y passer 15 couches et à me battre avec vous allez vraiment prendre un titanien moi en tout cas depuis que j'en ai acheté et depuis que j'ai commencé avec j'utilise pas les autres blancs qu'on trouve ailleurs il y a certaines personnes qui aiment bien par exemple faire tout le travail que j'ai fait jusque là avec du blanc normal par exemple le blanc chimera ou je sais pas et juste à la fin sortir le blanc de titane pour faire la fin je préfère l'avoir tout de suite dessus je trouve que quand tu travailles un petit peu longtemps avec ta palette humide toutes les peintures des fois elles commencent à être assez diluées à avoir plus trop de contenance et si tu mélanges le blanc avec le texte ça va lui redonner un petit peu de de corps à la peinture justement parce que celui-là est plus épais de base donc tu peux t'en servir un peu plus longtemps c'est je pense aussi une question de préférence mais j'aime bien c'est pour ça que je préfère non non ça ça existe plus exactement alors là du coup pour montrer un petit peu la finition avant de finir là donc au début j'ai totalement laissé tomber les petits détails les rivets etc ce qui est pas faux parce qu'effectivement comme on peut le voir ici là les petits ornements et les contours ils vont suivre les réflexions générales que qu'on trouve sur la pièce dans l'ensemble mais il faut quand même les avoir démarqué à la fin parce qu'on a quand même une différence un angle etc donc une fois que j'en suis arrivé là où peut-être que si j'avais un peu plus de temps j'aurais fait ça un petit peu plus tard je vais prendre mon noir un petit peu dilué alors je vais voir si j'arrive à faire ça sans que gâcher la caméra je vois alors d'habitude c'est tout à fait pardon c'est tout à fait alors là du coup j'aime bien normalement mon avoir la tête dans la figurine donc je ne suis pas forcément aidé si je veux quand même que vous voyez ce que je fais mais moi je trouve que c'est assez satisfaisant parce que même si là ça peut avoir l'air un petit peu brouillon une fois que tu as bien délimité les contours de toutes tes bordures c'est directement beaucoup plus net l'effet est quand même vachement plus réussi que là quand on a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens c'est que alors si je dépense sur les autres bordures qui sont surélevés c'est pas très très grave là par exemple je vais avoir du mal à faire le tour du rivet là sans en mettre sur la bordure d'en bas mais de toute façon là je vais placer les limites autour des bordures et après s'il y a eu des défauts si elles ne doivent pas être exactement comme ce que j'ai peint dès le début je vais pouvoir les retravailler pareil je vais essayer de faire les écailles de l'épaulette tu peux éventuellement travailler en lavis pour rajouter du contraste oui c'est tout à fait possible mais en fait à partir du moment où on a mis du blanc aussi des couleurs aussi claires travaillant en lavis il faut être très très précis avoir vraiment la bonne dilution et ne passer qu'aux endroits qui en ont besoin parce que sur du blanc ou sur des teintes aussi claires ça va prendre directement la couleur qu'on a mis en lavis ou en glacis dessus et s'il manque de la couleur dans certains intermédiaires je préfère venir la remettre directement là où j'en ai besoin plutôt que d'essayer de passer de manière générale sur des grandes zones et de risquer en fait de passer comme ça non pas vrai non en fait je continue je continue ce que je faisais avant c'est à dire je prends des tons un petit peu entre les deux et je les place je les bouge un petit peu pour à la fois faire la transition et à la fois avoir des des démarcations de mes zones de réflexion qui sont pas très très nettes et qui peuvent du coup ça je peux continuer pendant des heures et des heures et que je ne me dis pas qu'il faut que j'avance et que j'aille plus loin on peut être content pendant longtemps faire un petit peu ça part dans ce sens là un petit peu dans l'autre etc et jouer avec les tons même sur de la 3 mm sur une échelle vachement plus petite tu peux te permettre enfin tu vas faire ce moment ? ouais tout à fait alors au bout d'un moment il y a des zones comment dire je sais pas il y a des zones qui ne le permettent pas tu peux le faire sur les grandes zones en fait finalement c'est pas beaucoup plus facile de le faire sur une figurine aussi grande parce que les grandes zones plates on s'attend soit à avoir une démarcation nette soit à avoir des transitions assez douces alors que sur du 28 mm il y a des petites pièces c'est assez simple de monter vers le blanc et si la transition elle n'est pas parfaite en fait juste les limitations de notre rail vont faire qu'on ne le voit pas des fois ça pose aussi des gros problèmes de juste vraiment être précis et d'avoir d'accès donc il y a du pour et du contre aux deux échelles mais oui sur des grandes zones sur des épaulettes de 28 mm on peut jouer assez longtemps finalement une épaulette de Space Marine ça fait un petit peu la taille de cette zone là que j'ai fait ici alors là maintenant si on veut pousser le truc jusqu'au bout sur les rivets et sur les bordures par exemple les rivets il n'y a pas de raison qu'ils soient blancs totalement du haut en bas donc hop forcément le haut de mon rivet il va prendre la lumière parce que le rivet c'est un objet en 3D comme tout le reste donc le dessus là c'est tout à fait normal qu'il soit au blanc comme le reste de la cuirasse tout autour quand il va arriver en face de moi hop alors pas tout à fait d'accord encore avec ce que j'ai fait voilà et et idéalement on aura même une petite alors est-ce qu'on va avoir quelque chose une contre-réflexion en dessous qui nous vient du reste de l'armure si il y a avec plus de temps peut mieux faire mais l'idée elle est là par exemple on peut voir que alors là c'est des bordures là c'est des bordures assez importantes quoi mais c'est quand même qu'une bordure de la cuirasse à partir du moment où c'est assez grand pour qu'on le voit et qu'on arrive à y mettre le pinceau bah c'est une surface comme tout le reste celle-là elle prend beaucoup plus la lumière limite si je voulais être cohérent ça devrait être même encore plus lumineux comme ça que cette partie-là parce que ça pointe quand même directement vers le ciel et donc après voilà une fois que je suis arrivé à un stade qui me convient pour le reste je peux passer à la définition des bords comme j'ai fait et à m'intéresser finalement un peu plus spécifiquement à ces bordures-là quelles réflexions elles auraient aussi à l'intérieur de la première réflexion plus macro que j'ai fait initialement de l'épaulette entière du coup c'est l'heure des questions-réponses c'est ça ? ouais c'est ça on arrive à bientôt à 15h si tu peux commencer à faire questions-réponses bah allez-y je vous en prie enfin du coup si il ne fallait pas hésiter à poser vos questions avant déjà et si vous en avez encore on peut passer plus de temps à juste parler à partir de maintenant après avoir se toucher est-ce que tu as tout basé sur certaines couleurs ? alors il y a tout qui était noir comme ça là enfin comme Season Log j'ai pas touché je pars surtout pour du NMM en fait le fait de faire par exemple du zénithal en blanc etc en fait ça va te donner des zones illuminées qui correspondent pas aux réflexions du métal ça aide quand tu fais des tissus etc parce que c'est effectivement la manière dont tu t'attends à ce que la lumière elle interagisse avec des matériaux plus mat mais pour du métal ça va pas t'aider en fait à avoir les réflexions que tu veux parce que ça va vraiment dépendre de ta source de lumière et de comment tu les vois donc finalement je préfère partir simplement du noir ça me donne quelque chose de neutre autour pour moi la visualisation au cours du travail et ça permet aussi plus facilement de garder les recoins très très sombres naturellement noirs plutôt que des fois quand tu fais avec une bombe ou de l'aéro du blanc depuis au-dessus tu as une vieille crevasse très très loin qui est blanche et qui n'a rien à faire blanche donc quand ça sert le zinital c'est bien mais pour le NMM c'est plus dur de s'en servir utilement on va dire donc non il y a tout qui était noir voilà il y a les zones que j'avais déjà travaillées j'ai juste fait en amont pour qu'il y a déjà un exemple finalement de ce que ça donne et avoir plus le contexte de comment je peigne à la figurine pourquoi pas effectivement moi en général je préfère partir du noir même si par exemple ce côté là pour ce côté-ci je suis repassé un petit peu partout avec un bleu très très foncé mais c'est pas pour autant que je l'ai sous-couché partout en bleu très très foncé mais voilà parce que par exemple là dans les réflexions un petit peu rougeâtes que j'ai voulu faire pour du sol finalement l'avoir sous-couché en bleu très très foncé ça aurait pas plus aidé que d'avoir du noir enfin je préfère être quitte à ne pas avoir d'être du tout d'un zinital blanc enfin choisir totalement ce que je vais mettre à quel endroit voilà mais je pense que c'est qu'une question de préférence directement comme exactement comme ce que j'ai fait pour le haut là j'ai pris cette teinte un peu rouge rougeâtre que j'ai foncé parce que forcément dans les réflexions du métal on n'aura jamais sauf si c'est très très fort et très très proche là c'est quand même des réflexions qui viennent du sol donc assez diffuse et très secondaire donc on va avoir une désaturation de la couleur et voilà je les applique directement comme ça là c'est même un petit peu clair donc j'avais fait comme ça je place pareil de manière assez large on voit bien ce que je fais de manière assez large mes zones de réflexion et après je les atténue encore pour que ça atteigne l'effet que je recherche voilà donc on pourrait avoir simplement quelque chose comme ça ça demande un peu plus en général de travail et d'aller-retour pour bien avoir finalement le bon niveau d'intensité on veut voir que c'est une réflexion et qu'il y a quand même un point de lumière mais en même temps il ne faut pas que il ne faut pas que ça prenne l'ascendant sur les zones qui sont vraiment les plus réfléchissants ça doit vraiment être au troisième niveau donc c'est toujours un peu dur de faire en sorte que ça se voit quand même mais que assez subtil voilà c'est ça là typiquement c'est la partie qui est je pense la moins finie et je vais peut-être mettre du temps à tâtonner pour trouver le bon niveau où j'estime que effectivement ça rend l'effet quand même réflexion qui vient d'ailleurs mais en même temps que ça ne passe pas trop rouge comme si il y avait un spot rouge qui venait d'en dessous et voilà quitte à avoir aussi toutes ces différences liées aux différentes pardon quitte à avoir aussi toutes ces différences que peut-être bien que tu parlais oui voilà exactement d'autres questions encore à moins que est-ce qu'on peut regarder dans le vol oui tout à fait venez voir devant si vous voulez voir plus spécifiquement hop 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 c'est la limitation de ton muancier tu t'es restreint à comme je disais tout à l'heure c'est la nature que je choisis pour toi ouais tu observes d'abord tu choisis après tu peux aller très très loin tu vois enfin j'avais imprimé ça mais si on regarde des exemples de Karel Kanaev etc il y a toutes les couleurs qu'on peut imaginer dedans mais parce qu'il décide vraiment c'est un c'est actif de dire que je veux qu'il y ait telle ou telle teinte qui vient de tel ou tel objet qui se réfléchit dedans c'est sûr qu'après les possibilités elles sont infinies mais ça demande une charge mentale aussi énorme de penser à tout ça et une fois qu'on a décidé d'implémenter quelque part il faut que ça reste cohérent il faut que ce soit implémenté partout donc c'est bien de commencer justement assez restreint finalement il y a déjà plein de choses qui sont déjà décidées pour nous et après on peut au fur et à mesure ajouter des échelons mais sinon c'est ouais voilà exactement après on n'en finit pas et donc ta manière de peindre à aucun moment tu vois bien l'ici à l'aéro toi tu fais tout c'est ça alors ça peut arriver mais je suis pas très très à l'aise avec ça si vraiment j'ai des surfaces assez larges qui me saoulent qui est vraiment au pinceau je vais y passer une éternité à l'aéro c'est possible enfin ça m'arrive de le faire après j'ai aussi des problèmes d'aéro chez moi juste parce que j'ai des chats et que à chaque fois que je sors l'aéro j'ai des poils je colle des poils sur ma figue et du coup c'est juste de la frustration enfin il y a un peu des deux je pense qui jouent sur le fait de pourquoi je ne suis pas trop l'aéro c'est vrai que ça se fait beaucoup ça doit revenir bah ouais ça se fait beaucoup et je pense que c'est intéressant quand t'as vraiment un setup aéro ultra facile d'accès qui te demande pas de sortir c'est ça en fait si tu peux juste aller à côté il est là il est prêt moi typiquement chez moi c'est pas le cas je suis obligé de tout ranger justement par exemple à cause des chats et tout donc en fait si j'utilise l'aéro je suis obligé d'y penser à cette étape là je vais me dire je vais sortir l'aéro ça va être pour un temps limité et au final souvent j'ai clairement meilleur temps à continuer au pinceau mais ça me prend un petit peu plus de temps que sortir l'aéro mais je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau là mais voilà c'est à nous ouais bah je vais commencer à enlever mes affaires et puis bah s'il y a des gens qui demandent encore des trucs au monde de chaîne je vais te faire je vais te faire